... Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Les acteurs politiques sont mobilisés pour les élections locales du 2 septembre. La campagne est prévue pour se dérouler du 25 au 31 août. La commission électorale indépendante remet aux candidats 300 affiches et 1000 spécimens de bulletin de vote. On voit le reportage de Sidonie la Ville. Des affiches d'un côté et des spécimens de bulletin de vote de l'autre. Les différents candidats engagés dans la course électorale reçoivent leur dotation. 300 affiches et 1000 spécimens de bulletin de vote chacun. Ces outils de campagne joueront un rôle clé dans la communication de leurs messages en vue de gagner le soutien des électeurs. Je suis heureuse d'être là ce matin, récupérer les spécimens qui nous permettront de travailler sur le terrain. Tous les candidats ont reçu leurs documents. Il ne reste qu'à aller sur le terrain pour aller soigner davantage leurs images à travers les affiches que la commission électorale leur a remis. Au-delà de l'enthousiasme manifesté lors de cette remise, les candidats nourrissent l'espoir de contribuer à des campagnes et à des élections apaisées. C'est un moment important pour notre pays. Ça va renforcer la cohésion, mais ça va surtout montrer la maturité de notre démocratie. Et nous ferons notre possible pour que ce soit des élections les plus apaisées. Et donc on appelle tous les candidats à l'apaisement. J'invite tous les candidats et toutes les populations vraiment à l'apaisement. Pour le moment, les choses semblent bien se passer. On espère que ça continuera ainsi et que l'état d'esprit sera bon. À l'approche du lancement officiel de la campagne le 24 août à minuit, les candidats sont interpellés par le Bureau ivoirien des droits d'auteurs. Le Buruda, présent à la cérémonie, sensibilise les futurs élus. L'objectif pour le Buruda, c'est d'amener tous ceux qui vont exploiter publiquement les oeuvres des sociétés, ces oeuvres qui constituent le répertoire du Buruda, à s'acquitter de la redevance droit d'auteur en sollicitant préalablement l'autorisation du Buruda. Une sensibilisation qui vise également à clarifier les responsabilités des différents acteurs sur le terrain par la seuille. L'état met à votre disposition des spécimens de bulletin pour aller montrer à la population comment voter et comment voter utile. L'utilité vient de la concordance, de la volonté de l'électeur avec le choix qu'il veut faire sur le bulletin. C'est pour dire que l'élection n'est pas seulement qu'une affaire de candidats, mais l'élection est une affaire de l'État aussi. Parce que les conseils régionaux et les conseils municipaux sont des structures de décentralisation, mais des développements. La distribution des affiches et des spécimens de bulletin de vote aux candidats est une étape importante de l'organisation des élections. Ce processus, géré par la CEI, garantit que chaque candidat dispose des outils nécessaires pour communiquer efficacement avec les électeurs et favoriser ainsi un choix éclairé lors du vote. Et dans l'actualité également aujourd'hui, le programme de développement des infrastructures routières en cours. Ce jeudi, le vice-président de la République, Thiemoko Maliekone, va inaugurer l'autoroute Thiebissou-Boaké. C'est le prolongement de l'autoroute du Nord jusqu'à la deuxième ville du pays. Cet ouvrage, à terme, va atteindre le nord de la Côte d'Ivoire. Avant l'inauguration de ce tronçon, les populations se prononcent. Pour elle, cette route va faciliter le trafic et elle est surtout bénéfique pour les transporteurs. Le district autonome des lacs veut être un pôle d'excellence pour mieux servir les populations. Pour y arriver, plusieurs outils de développement ont été mis en place depuis 2021. Les agents et conseillers du district bénéficient d'un renforcement de capacité. La formation porte sur la gestion axée sur les résultats et les programmatiques. Cette session a été ouverte par le ministre gouverneur Raymond Goudoukhofi. Dans le reste de l'actualité en Libye, l'utilisation par la Turquie d'un port stratégique du nord-ouest du pays fait polémique. Des vidéos de deux frégates hissant le drapeau turc et faisant leur entrée à Al-Moks pour s'y amarrer. On fait le tour des réseaux sociaux pour le gouvernement d'une unité nationale libyenne qui a démenti avoir cédé les droits sur cet important port civil. Des protestataires dénoncent cette nouvelle occupation et surtout l'attitude du gouvernement. La presse turque affirme que depuis début août, l'existence d'un accord qui permet à la Turquie d'investir le port en tant que base militaire pour défendre les eaux territoriales turques. Des incendies en Grèce, une nouvelle vague meurtrière de morts ce lundi. 18 000 migrants ont décédé ce mardi dans les flammes. Des îles du pays sont touchées avec des températures atteignant les 41 degrés. Le nord de la capitale, Athènes, est particulièrement touché par ces incendies. On termine avec la Russie qui affirme avoir détruit deux navires ukrainiens en mer noire. Un navire de reconnaissance est une vedette. Kiev n'a encore rien dit à ce sujet. Les heures sont récurrentes dans cette zone maritime depuis que la Russie a claqué la porte de l'accord qui permettait les exportations de céréales ukrainiennes. Moscou s'est en effet retirée en juillet de cet arrangement sous l'égide de l'ONU et de la Turquie, ce qui a ouvert la porte au bombardement des infrastructures portuaires ukrainiennes. On se retrouve à 20h. L'actualité se poursuit avec les infos au journal.